... Moi j'ai grandi dans le 93, à Astin, dans une ville où les inégalités se font ressentir. Je pense que forcément l'enjeu démocratique pour moi est très grand. C'est aussi une commune où il y a historiquement énormément d'abstentions et c'est un enjeu qui me parle, c'est quelque chose qui me touche. Et je pense que de mobiliser davantage ces quartiers et ces jeunes à aller voter à minima c'est un réel enjeu et c'est assez urgent. À ce stade, le dialogue va être très compliqué à mettre en place et donc je prendrais plutôt l'éducation. Mais par l'éducation j'entends le récit, le récit qu'on fait de la politique. Peut-être rendre plus désirable la politique par bien sûr l'école, mais aussi par les médias, par les influenceurs, par plein de vecteurs de récits. On se place peut-être pas assez dans l'histoire, on a en fait je trouve énormément de chance d'être en démocratie. Et on n'exploite peut-être pas assez cette chance comparé à des pays qui sont vraiment en dictature. Il faut qu'on ait plus conscience de cette chance et du coup qu'on ne cesse de développer de meilleurs outils démocratiques. Et en particulier, discuter de sujets politiques et de sociétés bien plus souvent qu'au moment des élections. Et de créer vraiment d'autres moments de réflexion collective, que ce soit par exemple un bar qui anime des soirées réflexions politiques, ou même une séance ciné où après on peut discuter d'un film ensemble, ou que ce soit un cours d'histoire à l'école qui parle de la seconde guerre mondiale ou de la colonisation. Pour moi la démocratie ça s'apprend en fait. Prendre position dans l'espace public, faire l'expérience de la prise en compte de sa parole et de son pouvoir d'action dans le collectif, ça s'apprend. Et ça devrait s'apprendre dès le plus jeune âge. Je vois ça par rapport à mes enfants, je vois le décalage qu'ils ont dans la façon dont leur parole est prise en compte à la maison, et la façon dont elle est prise en compte à l'école où ils sont. Et je vois un gros décalage. Et au cours des différentes expériences associatives, où j'ai vu que dès qu'on se met à l'écoute des enfants, en fait la parole qui sort est souvent très intéressante, souvent hors les murs, avec une vision complètement différente, qui contribue vraiment à élargir le débat et le regard qu'on peut avoir sur plein de problématiques publiques. Donc moi, ce dont je rêve, c'est une école qui pourrait permettre cet apprentissage-là par la pratique, et pas seulement par la théorie, une sorte d'éducation civique pratique et quotidienne. Un renouveau de la démocratie, ça ne peut que se passer avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...